Le costume égyptien Le costume égyptien, ça va être l'un des plus grands courants durant l'Antiquité, qui va être l'un des piliers des débuts du costume dits européens. Donc là, on va parler d'une période qui se situe entre moins 2000 et moins 30 avant JC. Mais on va voir qu'il y aura des petits moments où je vais parler d'un moment un peu plus précis. Pour parler de la ligne du costume égyptien, c'est quand même une ligne extrêmement droite. Donc comme, j'espère, tout le monde le sait, l'Egypte est un pays qui est extrêmement chaud et extrêmement sec. Et donc, on va avoir dans le costume égyptien, une grande importance, une recherche de fraîcheur. Et on va le trouver grâce à l'utilisation du lin. Le lin, du coup, va être utilisé par toutes les classes sociales. La seule différence qu'il va y avoir, c'est que les gens du peuple, ça va être une étoffe très très simple, d'un lin, une toile de lin. Alors que dès qu'on va être, par exemple, chez les nobles, ça va être extrêmement, extrêmement fin comme tissu. Ça va limite même être transparent. Et aussi, il va avoir des effets qui vont être créés avec le tissu. Par exemple, le tissu va être énormément plissé pour les nobles. Et ensuite, pour ce qui est des couleurs, les couleurs vives vont être essentiellement sur les parures, qui d'ailleurs va montrer le rang social des égyptiens. Souvent, on va trouver énormément de parures chez les nobles. Et d'ailleurs, ces parures, c'est là où va être la couleur, surtout des couleurs vives. Aussi, les ceintures et les écharpes. Sinon, ça va être le seul endroit, accessoire, où on va retrouver de la couleur. Le costume en lui-même, lui, va rester très 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 souvent blanc. Pourquoi ? Parce que, déjà, il y a l'histoire de la fraîcheur. Le blanc, on sait très bien qu'il a cette propriété rafraîchissante par rapport au soleil. Il ne va pas, il va réfléchir les rayons et ne pas les absorber comme le noir. Ensuite, il y a aussi, chez les égyptiens, une importance pour la pureté. Et donc, le blanc va être associé à la pureté et aussi à une certaine propreté. Plus le tissu est blanc, plus on est propre. Et ça, ça va être quelque chose qui va rester très longtemps dans les mœurs. Et surtout, qu'on va retrouver souvent durant toute la période de l'histoire du costume. On va même voir des débordements à cause de ça. Dans le sens où, il y aura une grande importance sur ce côté blanc. Mais par contre, la propreté du corps, ça laisse à désirer. Donc là, on va passer sur quoi compose le costume égyptien. Déjà, chez les hommes, on va avoir un pagne ou un chantier. J'espère que je le prononce bien. C'est un peu une sorte de jupe qui va être très simple, forcément, chez les paysans. Et après, on va l'ornementer par une grande ceinture qui va être vraiment bien... Ça a limite une parure chez les personnes nobles. On peut aussi retrouver quelques autres vêtements chez les hommes. On peut avoir une tunique sans manche, un peu équivalente à celle que j'ai, même si ce costume n'est pas une représentation du costume égyptien. Et cette tunique-là, du coup, on pouvait combiner avec le pagne et donc la ceinture. Un peu plus tard, donc plutôt vers la fin de la grande période égyptienne, on va retrouver un peu comme une style de robe cap qui sera coupée dans de la fourrure et qui va être utilisée par les nobles. Donc voilà un petit peu pour le costume chez les hommes. Donc c'est vraiment assez simple. Ensuite, on va avoir les femmes. Donc les femmes ont, la grande majorité de leurs costumes, ça va être une longue robe, une longue robe à bretelles qui va être soit des bretelles très larges, soit des bretelles très fines. Du coup, les larges vont couvrir les seins et les fines vont laisser apparaître les seins. Ils n'avaient pas autant de pudeur qu'on a actuellement. Donc si on s'attarde un peu plus sur les formes que pouvaient avoir les costumes féminins égyptiens, on va donc avoir une première forme. Ça va être une robe très étroite, vraiment un peu comme si on était dans un fourreau. C'est vraiment très étroit. Cette robe va commencer en dessous de la poitrine et qui va être retenue au niveau des épaules par des bretelles. Des bretelles soit étroites également aussi, comme je vous ai expliqué. Donc il va vraiment ne couvrir que le téton et surtout maintenir la robe. Ou quelque chose de très large et donc qui va couvrir les seins. Donc les hommes, leur costume ne va pas beaucoup changer. Alors que les femmes, à partir de moins 1580 à moins 1174 avant JC, on va avoir une deuxième forme chez le costume féminin. qui donc va être beaucoup plus ample, qui, elle, va être extrêmement travaillée, qui, voilà, il y aura une importance sur le plissage, même si avant on pouvait l'avoir, mais il y avait ce côté un peu plus raide, recherché. D'où le fait que c'était quelque chose de très droit, très cintré. Alors que là, c'est quelque chose de très ample, donc on va plus travailler avec... On va jouer avec le tissu et aussi l'effet de transparence. On va même pouvoir aussi superposer plusieurs robes qui vont être, bah, pareil, plus ou moins élaborées suivant les robes. Donc cette robe-là, elle est nouée sous la poitrine. Vraiment une histoire de nouage. Elle n'est pas juste maintenue par les bretelles. Elle est vraiment nouée en dessous de la poitrine et retombe sur les pieds en s'évasant. Vraiment tout le contraire de la première forme qu'on avait. Et une grande importance pour le jeu de transparence qu'il n'y avait pas sous la première forme du costume égyptien. Nous avons aussi un costume un peu plus précis qui, lui, va être chez les nobles et par contre, femmes et hommes. Donc ça va être le calaziris. Le calaziris, qu'est-ce que c'est ? C'est un peu comme une jupe. Une jupe qui sera... Qui va commencer à partir des hanches. Qui va être retenue par les bretelles. Donc un peu, quand même, ce qu'on peut retrouver déjà avec le costume général des femmes. Qui peut être plutôt en forme de robe qui monte jusqu'au cou. Qui peut être sans manche ou avec des manches courtes. Qui peut être serré. Au niveau vraiment des manches très cintrées. Ou même longues ou larges. Enfin voilà, il y a une grande variété au niveau des manches. Ce costume-là, on pourrait peut-être même le considérer comme le costume national des égyptiennes. On va dire que c'est le costume de référence. Donc ensuite, après, pour les accessoires qui étaient en général quand même très unisexe. On va retrouver le gorgerin. Le gorgerin, c'est porté souvent plutôt par les riches quand même. Et elle va être souvent en cuir et ornée de perles, etc. Très colorée. Donc ça, c'est vraiment... En fait, le gorgerin, ça va être surtout ça qui va montrer le rang social. Pour ce qu'il y ait des chaussures, c'est un peuple qui ne porte pas très souvent les chaussures, enfin les sandales du coup du moins. En général, le peuple va être très souvent pieds nus et c'est seulement les nobles qui vont le porter mais occasionnellement. Les sandales, du coup, s'appellent les roesses. Si je prononce bien aussi. Donc on va aussi retrouver des colliers, des bracelets qui vont être portés soit au-dessus ou en dessous du coude, de la cheville. Donc ça, c'était quelque chose de très, très populaire chez les Égyptiens. Pour ce qui est des coiffures, donc là, souvent, les Égyptiens ont le crâne rasé et vont porter donc des perruques. Donc les perruques, ça va être quand même en grande majorité les riches et les fânes, toutes conditions sociales. Donc les perruques sont faites en crin ou des fibres de lin noires, toujours noires. Les perruques peuvent être, donc elles peuvent être nattées ou garnies de petites fleurs, de bijoux, etc. Les Égyptiens pouvaient aussi quand même porter la barbe et c'est ça qui va beaucoup évoluer durant la période. Le costume de l'Antiquité grecque. Déjà, les Grecs, c'est plusieurs peuples qui se sont plus ou moins unifiés pour faire le peuple grec. Vraiment, en résumant le contexte. Donc le costume grec, c'est la rencontre des costumes rustiques ou très... un vêtement, ses côtés pratiques, des Achaïens, puis des Doriens. Le Doriens, c'est un peuple montagnard donc pour le côté très chaud des vêtements et la mode crétoise qui, eux, par contre, étaient très raffinées, qui, à côté d'importance aux formes, c'était plus que juste un vêtement. C'est eux aussi qui utilisent énormément de couleurs et toutes ces caractéristiques des vêtements de chaque un de ces up va former le costume grec. Donc le costume grec, dans sa globalité, au niveau des matières, ça va être le lin qui va être venu forcément des Doriens avec le peuple montagnard donc forcément le peuple qui doit subir le froid et le lin qui sera en grande majorité dans quasi tous les costumes durant l'Antiquité que ce soit Rome, Égypte et Grèce. On va rester surtout sur ceux-là qui ont été les plus grandes inspirations et qu'on retrouvera encore après dans l'histoire de l'habillement. Pour ce qui est des couleurs, comme je vous le disais, il y a l'utilisation des couleurs, même s'il y a quand même une grande majorité de blancs qui restent le plus commun, même si on a retrouvé des tons rouges, rougeâtres, bruns dans des représentations même du peuple. Ce n'est pas juste pour une élite. Le lin, pour rappel, est rapporté d'Égypte. Les Égyptiens savaient très, très bien manier le lin. Le lin pouvait être brut de fronderie, vraiment un tissage très simple où il pouvait être tissé d'une façon très, très finement, très, très, très travaillée et donc ça pouvait donner des choses magnifiques. Pour ce qui est des formes, on va d'abord se pencher sur la mode masculine. La mode masculine, on a surtout par exemple l'exomiste. L'exomiste, c'est en gros une étoffe qui soit va être drapée, soit va être attachée sur les épaules. Donc vraiment, la mode grecque, c'est très simple, c'est vraiment une histoire de drapage et au mieux cousue sur les côtés, au mieux agraffée au niveau des épaules. Donc l'exomiste, c'est vraiment un vêtement de travail court. Donc c'est vraiment quelque chose qui va arriver au-dessus du genou. Et en général, on va laisser l'épaule droite libre forcément vu que c'est un vêtement pratique pour travailler et donc on laisse libre le bras qui sera sollicité. On va avoir le chiton. Le chiton, lui par contre, on va le retrouver aussi chez les femmes. Bien sûr, il va y avoir des variants comme déjà la longueur. Les hommes, c'est quelque chose de très court et les femmes, ça va être en dessous des chevilles. Donc le chiton, qu'est-ce que c'est par rapport à l'exomiste ? C'est très simple. C'est par contre deux étoffes. Le général, qui va être cousu sur les côtés et agrafé au niveau des épaules et qui va être généralement ceinturé puisque l'exomiste, ce n'est pas obligatoire, qui va être ceinturé au niveau de la taille et après, on va pouvoir jouer avec la longueur de l'étoffe avec la ceinture justement. On a ensuite l'émation. Pareil qu'on va retrouver chez les femmes. L'émation, lui par contre, il va être en laine parce que c'est un peu comme nos manteaux actuels. C'est un tissu d'une grande dimension qui fait entre 2 et 3 mètres environ. On peut venir se draper exclusivement de l'élimation ou par contre, on peut l'utiliser vraiment en manteau. C'est-à-dire qu'on va l'enrouler autour du corps en plus, par exemple, du chiquet. Et on va le laisser retomber sur une des épaules en général. On laisse toujours le droit de libre. Pour les femmes, les femmes, c'est très simple. il y a surtout deux costumes pour eux. On a le chiton qui reste exactement la même chose que pour les hommes sauf que là, on est, comme je vous disais, au niveau des chevilles. Et par contre, on peut avoir une variance comme des manches. On va poser le tissu ici. On va avoir des fibules qui vont permettre d'attacher la manche tout au long du bras et ensuite centurées. Donc ça, c'est la petite variante par rapport aux hommes. Ensuite, nous avons l'imation. Si vous voulez refaire un costume grec durant l'Antiquité, il faut quasiment viser l'imation. Car là, vous êtes sûr d'être historique. Car c'était le costume national pour les femmes. Le péplos, lui, par rapport au chiton, il va avoir deux variants. On va en avoir un où ça va être les deux pans mais qui ne vont pas être assemblés. Ils vont seulement être agrafés avec une fibule au niveau des épaules et centurés au niveau de la taille et des fois, non. Et on va laisser libre cours sur les côtés. Le tissu ne sera pas du tout attaché. Donc ça, c'est le péplos ouvert. on peut aussi rabattre un pan. C'est-à-dire qu'on va plier le tissu plus ou moins en deux, pas au milieu, l'autre un peu plus long pour faire comme un équivalent de top si vous préférez et on va venir ceinturer. Et tout ça, cette variante-là, on peut ensuite faire un péplos fermé qui lui, hop, va être fermé sur les côtés comme le chéton. Donc les femmes utilisent les élimations comme les hommes mais aussi elles avaient un autre vêtement qui servaient aussi pour se draper. Ça s'appelle le pharos. J'espère que je le prononce bien. Donc c'est un manteau par contre de lin lui et c'est un peu comme une forme de longue écharpe, un long châle qu'on vient agrafer sur une des épaules pour qu'elle reste maintenue et qu'on vient après s'enrouler surtout au niveau du haut et on peut avoir aussi un pan qu'on peut rabattre sur la tête. Donc ça, c'est la petite variance par rapport aux hommes qui eux n'en ont pas restent sur l'imation. Donc voilà pour les costumes en général. Que ce soit pour les femmes ou les hommes, les chaussures c'était des sandales voire même pieds nus. et il y a même une petite anecdote sur la semelle des sandales. On pouvait, on avait des clous qui formaient suis-moi sur les chemins. C'est une anecdote fort intéressante. Pour les coiffures, les femmes en général étaient toujours attachées toujours leurs cheveux. C'était que des coiffures assez travaillées. Les hommes, c'était en général, ils prenaient très grand soin de leur pilosité, que ce soit au niveau de leur barbe ou que ce soit au niveau de leur chevelure. Tout était frisé, bien travaillé. Ils prenaient grand soin de toute manière de leur corps. Donc voilà un peu la généralité des costumes durant l'Antiquité grecque. Avec ça, vous pouvez vous permettre de refaire une petite reconstitution durant cette période. Voilà. Et puis moi, je porte un des costumes que j'ai recréé durant cette période-là. Je vous laisse deviner lequel c'est. C'est normal qu'il manque une petite fibule parce que je devais vous montrer un. où voici un exemple de fibule. Donc là, il manque le petit... un peu comme une espèce de petite aiguille qui vient qu'on voit ici qui vient hop se glisser dans le tissu, glisser ici et après, on vient après le passer dans le trou et hop tout contourne et après, on met l'aiguille à la verticale et voilà. Dernier costume durant la période de l'Antiquité, les Romains. Le costume romain, on est à peu près aux alentours de 500 avant JC jusqu'à 500 après JC. Donc, on est à peu près aux alentours du 4e siècle. Chez les Romains, il y a une importance, une symbolique déjà avec les couleurs. Les autres nations, il n'y avait pas vraiment d'importance pour les couleurs juste que ça a montré quand même un certain rang social. Là, il y a vraiment... Là, c'est encore plus spécifique. Pourcre, par exemple, a une symbolique de puissance publique. Donc là, ça va être utilisé par les magistrats et le sacerdoce. Donc vraiment, elle est... ceux qui dirigent. Les femmes, on va surtout utiliser aussi, on va retrouver de la soie et donc des couleurs. Ça va être souvent du jaune, du rouge. Ça va être des couleurs sombres ou plus ou moins claires. Et le blanc va être utilisé souvent plutôt pour la toge et ça va être surtout utilisé par les tribuns et pour les personnes qui auront l'âge de la majorité publique. Donc, chez les Romains, on va avoir déjà une catégorisation par rapport aux costumes. C'est-à-dire que là, on va avoir vraiment un costume pour les personnes dirigeantes de l'Empire ou de la République suivant la période, Enfin, en tout cas, de Rome et les civils. Donc déjà, le costume civil, lui, il va être composé de l'idoumenta. C'est un vêtement de dessous qu'on ne quitte même pas quand on dort. Donc, c'est un peu comme un sous-vêtement, si on peut dire, mais qui va servir aussi plus ou moins de pyjama. On va avoir ensuite l'amictus. L'amictus, c'est un vêtement dans lequel on s'enveloppe. Un peu comme une écharpe qu'on vient entourer surtout au niveau du haut le corps. Donc ça, c'est vraiment les grandes caractéristiques du costume civil. Donc là, on va être un peu plus spécifique. On va faire sur les costumes d'abord masculins. Pour les costumes masculins, on va avoir l'idoumenta. L'idoumenta, chez les hommes, ça va être soit le sublicaculum ou le lissinum. Oula, compliqué à prononcer. Le sublicaculum ou le lissinum. Donc, j'espère que je prononce bien. C'est en fait une sorte de panne donc vraiment un peu la même forme que ce qu'on retrouve chez les égyptiens qui va être noué à la taille. Et du coup, ça va être leur seul vêtement de dessous. D'ailleurs, les athlètes ne portent que ça, en fait. Certains ouvriers vont porter ça et seulement la tunica en plus. Justement, la tunique qui est en lin. Toujours le lin. C'est un peu l'équivalent du chiton chez les Grecs. Parce qu'on le rappelle, chez les Romains, il y a énormément d'inspiration que ce soit dans les croyances, la mythologie et aussi les costumes. Il y a énormément d'inspiration chez les Grecs. Donc du coup, par exemple, la tunica, typiquement, c'est le chiton grec. Mais là, du coup, la tunica, c'est pour les Romains. Qui peut être par contre en laine, alors que les Grecs, c'est forcément que en lin. Là, ça peut être en laine ou en lin. Et pareil, ça va être les fameux deux pans qu'on va avoir, les deux rex angles, si on veut, qui vont être cousus ensemble et après attachés au niveau des épaules. Donc on le passe toujours au niveau de la tête et il sera donc serré vraiment comme les chitons au niveau de la taille. Et eux, par contre, ils ne vont pas... Les Grecs vont en gros venir comme là, tirer un peu le tissu au-dessus pour qu'il soit posé, que la ceinture soit plus ou moins cachée, si on peut dire, pour avoir de l'ampleur au niveau du haut et puis pour pouvoir relever la robe, la longueur. Là, les Romains, on va accorder un peu plus d'importance sur les détails. Et donc là, il va y avoir ce côté où devant, ça va être un peu plus bas que derrière. Là, il y a une petite variante de la tunica. Si elle arrive au niveau des genoux, elle s'appelle damaltique. Ensuite, après la tunica, on va avoir la subucula. La subucula, c'est une tunique qui est portée en dessous de la seconde. donc là, on peut se dire que c'est portée en dessous de la tunica. Ensuite, on peut avoir aussi, on peut avoir le fémoralia ou la feminalia qui est un caleçon mi-court. Mais ça reste un vêtement et non un sous-vêtement. Ensuite, bien sûr, chez les Grecs, on va avoir la toge. La toge, elle est assez étroite et on pouvait s'envelopper avec au niveau des deux épaules. Au niveau du bras droit, on vient le serrer contre la poitrine avec l'étoffe. Donc, il y a vraiment cette histoire pour donner une stature. Mais vraiment, le bras droit sera enveloppé et serré contre le corps comme si on s'était fait mal et qu'on venait le bloquer pour éviter d'avoir mal. C'est un peu le même principe. et on laisse libre seulement que la main. Ce vêtement, quand il est vraiment mis pour un vêtement d'apparat, quand on va utiliser la toge pour un événement très précis qui va donc servir d'apparat, là, par contre, il va être positionné très... Les plis vont devoir être travaillés, bien positionnés. Vraiment, il faut que ce soit nickel-chrome. Et là, du coup, ça va être compliqué d'être tout seul. Donc, souvent, on va avoir besoin d'une femme ou d'un esclave. Donc, il y a déjà un peu cette importance du détail et aussi, le costume va commencer à être compliqué et on va commencer à ne plus pouvoir s'habiller tout seul. Et ça, ça va rester très longtemps durant l'histoire du costume. Comme l'imation chez les Grecs, on peut mettre un pan au niveau de la tête et là, la toge, c'est exactement la même chose. On peut mettre un pan au niveau de la tête. ce sera plus pour vraiment se couvrir. Ensuite, on va parler des femmes. Le costume chez les femmes. Donc, il y a beaucoup de vêtements qui sont communs ou de sexe, mais les noms par contre vont changer. Donc, déjà, pour ce qui va être l'idumenta chez les femmes, on va avoir un peu comme un soutien-gorge. Donc, en fait, ça va être en plus du pan qui est aussi utilisé chez les femmes, on va avoir un équivalent d'un soutien-gorge. C'est en gros une bande qu'on vient positionner au niveau des seins mais qu'on vient serrer pour qu'il y ait un maintien. Donc, il y a déjà cette importance de maintien au niveau de la poitrine. On va avoir ensuite la subucula ou tunica. Du coup, les femmes, c'est un peu plus... Ça va être soit l'un ou l'autre et cette robe-là va être portée à même le corps. Mais ça reste la même caractéristique que chez les hommes. Bien sûr, la longueur, ce sera forcément au niveau des chevilles. Mais bon, en général, chez les hommes, aussi pas... Les grecs, c'était plutôt l'inverse. Ça allait plutôt être... On va plutôt chercher quelque chose de court chez les hommes et forcément long chez les femmes. Là, chez les romains, ça va dépendre. Donc, on va avoir chez les femmes l'astola. Donc, c'est une longue robe qui est quand même réservée aux matrones et qui est composée de manches. L'astola, elle a une traîne... L'astola peut avoir une traîne plissée et qui sera maintenue au niveau des hanches par une ceinture. Cette ceinture, elle sera large et plate et on l'appellera la su... Sucinta ou Sucinta ? Sucinta ? Sucinta. Et on peut aussi venir rajouter une deuxième ceinture qui sera en dessous des seins. On va avoir ensuite la palace. On va avoir aussi la palace. La palace, c'est une grande pièce d'étoffe qui est soit carré ou rectangle, qui est plus ou moins longue, qui sera retenue au niveau de l'épaule avec une fibule. Donc un peu cette histoire qu'avaient les femmes aussi grecques. On va parler un peu plus spécifiquement du costume d'apparat parce qu'ils ont un costume spécifiquement pour des événements précis. C'est plus ou moins les seuls, je pense sincèrement, à avoir une importance aussi sur un costume pour un événement. Et donc le costume d'apparat, ça va être souvent pour les triomphateurs et les magistrats. Pour les costumes d'apparat, pour la grande majorité des gens qui auront des événements, donc on parle quand même de personnes assez importantes dans la société romaine, ça va être la tunica et la toge, avec la toge qui va être du coup plus travaillée que d'habitude et donc comme je vous expliquez, les plis vraiment bien plissés, bien droits, bien propres. on va avoir un variant, quelque chose de plus spécifique pour les magistrats et les triomphateurs qui vont avoir une toga pecta ou palmata, j'espère toujours que je prononce bien, qui en gros est un manteau pourpre et d'or. Ce qu'on le rappelle, le pourpre, c'est le symbole de la puissance publique. Forcément, tout le monde n'a pas le droit, l'honneur de porter le pourpre. Pour ce qui est des coiffures, chez les femmes, ça va être quand même des coiffures assez simples. On va avoir une rémédiane, donc un peu, donc voilà, après en chignon, etc., mais on va avoir la rémédiane. On pourra aussi avoir donc juste le chignon, combiner les deux ou non. Et sinon, on peut avoir des bourrelets de nattes, par exemple, sur les côtés un peu comme je pense qu'on peut prendre à peu près l'exemple de la princesse Leia dans Star Wars, surtout dans le premier épisode, enfin, l'épisode 4, où elle a des gros bourrelets de nattes sur les côtés. On peut un peu s'en inspirer pour l'une des coiffures portées chez les femmes romaines. Et sinon, après, on peut avoir des frisures, des cheveux frisés, qui, du coup, là, ça va être... Si on fait ça, ce sera qu'on va voudra refaire des coiffures plus élaborées. Mais du coup, il y aura toujours cette histoire d'avoir les cheveux attachés. Il y avait une importance, par contre, chez les Romains, la couleur des cheveux. Chez les autres nations, peut-être si les Gézyptiens, où on va avoir les cheveux noirs, les Grecs, il n'y a pas vraiment d'importance pour la couleur des cheveux. Mais chez les Romains, oui. on va avoir déjà un peu cette teinture qui va plus ou moins arriver, si on peut dire, où là, il y a une mode sur la teinture blonde ou noire ébène. C'est les opposés. Ensuite, chez les hommes, il y a cette importance du côté frisé, etc., qu'ont les femmes. On va le retrouver aussi chez les hommes. Il y a une petite variété, c'est qu'au IIe siècle, les hommes, ils vont avoir un courant de mode, si on peut dire, où ça va être le ton sort. Ça s'appelle, c'est comme je vous ai expliqué, on va friser les cheveux avec le petit fer, un petit fer, et la barbe qui va être très entretenue. Donc ça, c'est quelque chose qu'on est sûr qui était important durant le IIe siècle. Ensuite, pour ce qui va être des potentiels accessoires de tête, pour les couvre-chefs, on va avoir le galérus, donc c'est un peu comme un bonnet. On va avoir aussi le pétase qui a une origine grecque qui va être soit en paille, donc c'est un peu nos équivalents de chapeau de paille, et la hauteur du chapeau et plus ou moins la forme générale peut quand même varier. Mais en gros, imaginez-vous quand même un chapeau de paille, vous serez à peu près fidèles. On va avoir ensuite le pileus. Le pileus, c'est pareil, un bonnet, mais typiquement de feutre, et lui, il sera conique. Lui, il n'a pas de bord et il est vraiment cerclé au niveau de la tête, et ça, c'est typiquement pour les hommes. Donc c'est un peu comme un campuchon, soit qui va être indépendant, donc vraiment, il sera tout seul, soit qui est rattaché à une pèlerine, donc la pèlerine qu'on peut retrouver aussi chez les Grecs, c'est, comment dire ça, un peu comme une cape. ... J'espère que ça vous a plu et la prochaine fois, ce sera le Moyen-Âge. ... ...